Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le Love de Nono, aujourd'hui une recette au top du top, celle que vous posez, celle que vous voulez faire chez vous, celle que vous n'osez pas faire chez vous parce que vous pensez que c'est compliqué. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pâte à croissant version faite maison. Et oui, une pâte à croissant, c'est du temps. Mais là, je vais vous montrer comment on peut faire une pâte à croissant dans un minimum de temps. Il faut du temps, mais un minimum de temps. Et la pâte à croissant, c'est quoi ? C'est une pâte levée feuilletée. Alors c'est comme si on mettait de la levure dans une pâte feuilletée et ça gonfle. Donc souvent, vous entendez dire, les boulangers ou dans les émissions, je te fais une PLF. Une PLF, c'est pas une prise de MMA, une PLF, c'est pâte levée feuilletée, voilà. Même avec des produits ménagers, on peut se faire un bon croissant. Et c'est encore meilleur quand c'est fait maison. Et on passe tout de suite à la recette de la pâte levée feuilletée, la pâte à croissant, c'est parti. C'est parti mon kiki ! Les amis, je vais vous donner plein de petites astuces aujourd'hui dans cette recette de pâte à croissant. Par contre, on n'oublie pas le petit pouce, on s'abonne, on fait un petit commentaire. N'hésitez pas à envoyer aussi vos recettes sur les réseaux sociaux, d'accord, et vos commentaires. Et je commenterai moi-même. J'ai reçu plein déjà, plein 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 de vidéos, plein de photos, des quiches, des cordons bleus. Bravo les amis, franchement, vous régalez la carbo, un succès. Je suis fier de vous. Si des fois, je n'ai pas le temps de vous répondre, ne m'en veuillez pas, c'est que je suis ici en train de faire des recettes. Alors, pour faire une bonne pâte à croissant, il va falloir quand même que je vous explique des petites choses. Là, vous avez vu sur le plan de travail, ici, là, je ne les ai pas enlevés, il y a deux sachets de farine. Oui, parce qu'on veut travailler aussi comme un pro quand même, quelque part. Donc, si vous n'avez qu'un seul type de farine, celui-là, alors pas forcément cette marque-là, mais celle-là, c'est du type 45 ou type 55. Plus le numéro est petit, plus la farine sera costaud, musclée. C'est-à-dire qu'il faudra prendre du temps pour la travailler parce qu'elle est hyper, hyper résistante. Par contre, quand on prend celle-ci, cette farine-là, de type 65, qui est couramment utilisée pour faire les baguettes. Oui, les belles baguettes, et on a même des types 65 de tradition. Donc, c'est une farine qui est vraiment là, qui est un peu plus détente. Voilà. C'est un muscle, mais tranquillou, quoi. Elle va être résistante, mais elle va se détendre, comme ça. Alors que celle-ci, là, celle-là, là, c'est un bodybuilder. Donc, j'ai décidé de mélanger ces deux farines pour avoir une souplesse. C'est-à-dire que la pâte, quand vous mangez une farine de type 45, en pâte, comme ça, ça résiste. Voilà. Et là, en associant les deux farines, on va avoir de la résistance et un peu de souplesse. C'est-à-dire que la pâte à croissant, elle va juste avoir de la tenue, mais hop, elle va s'effilocher. Ouais, vous allez voir, c'est l'œuf de Nono, c'est un truc de ouf. On fait de la cuisine, mais on apprend plein de choses. Donc, si vous, vous n'avez qu'une seule farine, ou la 65 ou la 55, c'est pas grave. On peut faire des croissants, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, c'est très simple. Et dedans, bien sûr, j'ai oublié, il va me détester Arnaud, ma petite hirondelle, la levure. Levure fraîche boulangère. Voilà. Si vous n'avez pas de la levure fraîche, prenez de la levure déshydratée, il n'y a pas de problème. Là, on va faire la détrempe. La détrempe, c'est quoi ? C'est la mélange de farine avec la levure, avec du sucre, avec du miel, avec du sel, d'accord ? Et de l'eau. La détrempe, c'est la base de la pâte feuilletée, c'est l'enveloppe, celle qui va permettre de recevoir le beurre. Alors, pour ça, j'ai pesé tout de suite les deux farines, 45, 65, enfin 55, 65. C'est pas les numéros du loto, c'est de la farine. Donc, j'ai pris un autre robot, là, aujourd'hui. Là, parce qu'on met beaucoup, beaucoup plus de matière que prévu, donc j'ai un autre robot. C'est pas un placement de produit, c'est vraiment parce que le robot est nécessaire. Voilà. Hop là. Et là, l'eau de farine. Voilà. Ensuite, on va venir poser dans un coin du bol. Ça, c'est important. 100 grammes de sucre que je mets dans un coin du bol. Voilà. Tac. OK. On est bon. Ensuite, on va rajouter 70 grammes de beurre. Je vais sortir la balance. Ça, c'est pour faire la détrempe. Ensuite, il nous faudra 400 grammes de beurre pour faire le tourage. Pas l'entourage, le tourage. Donc, 70 grammes de beurre. OK. Voilà. 70. On met ça dedans. Tac. Vous vous en doutez, c'est pas un beurre de tourage. Un beurre de tourage, qu'est-ce que c'est ? C'est un beurre qui est vendu sous une forme de plaque. D'accord ? Très fin. C'est une plaque fine, pardon. Et le beurre contient moins d'humidité, ce qu'on appelle un beurre sec, par rapport à notre beurre, le beurre qu'on trouve dans les centres commerciaux ou qu'on trouve chez nos artisans fromagers. OK ? Donc, un beurre, c'est à peu près, le beurre qu'on a dans le commerce, c'est à peu près, il reste un peu d'humidité. On est à 10-15% d'humidité, alors que les autres, c'est vraiment, s'il reste 5-6% d'humidité dans le beurre, c'est génial. Et c'est l'humidité, ce qui va un peu faire de l'irrégularité dans la cuisson et dans la pousse, voilà, du croissant. Mais franchement, à l'époque où on faisait des croissants, on ne s'intéressait pas trop, on avait des vraies matières premières et on ne se posait pas trop toujours ce genre de questions. Aujourd'hui, on a des croissants de compète. Vous le voyez bien. On a des croissants bicolores, on a des croissants ultra stylisés, c'est de leur favori, la viennoiserie. C'est incroyable. Mais nous, chez nous, on va se faire des croissants purs, beurre, avec ce qu'on a, avec nos moyens à nous. Ce n'est pas grave si on n'a pas de beurre de tourage, ce qui compte, c'est d'avoir du croissant. D'un autre côté, je vais mettre le sel. Alors, pour le sel, j'en ai mis, attention. Il y a à peu près 12 grammes de sel. Voilà, je mets sur le côté. Voilà. Tac. Là, je vais rajouter 20 grammes de miel. Miel liquide. Voilà. Alors, pourquoi je rajoute du miel ? Parce que le miel est un sucre inverti. Eh oui, alors inverti, c'est quoi ? C'est qu'il va avoir un impact sur, un, la conservation, d'accord ? Et deux, qu'il va donner de la souplesse au produit. Il va donner aussi un goût, forcément, mais il va rentrer une belle souplesse dans la pâte, dans la détrempe. On n'aurait pu mettre que du sucre, d'accord ? Mais en rajoutant ce sucre inverti, on va donner de la souplesse et beaucoup plus de moelleux. Il y a aussi de la physique chimie et c'est comme ça que ça se passe ici. Allez ! Là, je vais rajouter la levure dans un petit coin. Ah ouais, parce que chacun fait... C'est une vraie coloc ici. Dans ce bol, il y a une vraie coloc, il y a de la farine, du sucre, du sel, du miel, du beurre, mais personne ne se touche, ok ? Alors attention, je le dis, on fait des croissants à la maison. Nous ne sommes pas dans un lieu professionnel, on n'est pas dans un laboratoire de pâtisserie-boulangerie, donc on est à la maison, on veut quand même que ça aille vite. Donc je vais rajouter un peu plus de levure, ce qu'on appelle, on va un peu la gonfler la pâte. On va un peu la... POUH ! Donc je rajoute un tout petit peu plus de levure, voilà. Là, je vais mettre à peu près 18 grammes de levure, ce qui est à peu près pas mal, pas mal. Elle ne touche pas le sel, parce que sinon on dit que de la levure fraîche, quand elle touche le sel et le sucre, qu'elle va être brûlée. Le sucre et le sel ont des pouvoirs osmotiques, c'est qu'ils absorbent l'humidité. Ils absorbent l'humidité. Donc si le sucre et le sel touchent la levure, ils vont lui absorber son humidité et elle va mourir. Voilà, la peau ouvre, et on ne veut pas qu'elle meure la levure. Allez, c'est parti, on y va, bim ! On met ça au batteur, 400 grammes d'eau, le mélange, on met tout. Hop, l'eau, tout ça, on verse. Voilà, on appuie sur ON, tranquillement. On fait en vitesse très très faible, très basse la vitesse. On ne veut pas trop chauffer la farine, parce que la farine, quand même, il y a de la protéine dedans, et plus tu vas la travailler, on va la dégrader. Donc ce qu'on veut, c'est un phrasage, on appelle ça phraser tout doucement. Et là, j'ai mis 2 minutes à peu près. On verra, on contrôlera, 2 minutes, ça va s'arrêter, et tranquillou, loulou. Et donc là, j'ai oublié un ingrédient important, je suis désolé, je vais rajouter, donc, 50 grammes d'œuf. En fait, quand la pâte va cuire, l'œuf va coaguler, ça va fixer la pâte, et ça va l'enrichir. Un œuf, hein, on ne fait pas de croissance sans casser des œufs. Alors, bien sûr, la farine, d'accord, on n'a pas toujours la même farine, elle n'est pas toujours identique, elle n'a pas le même pouvoir d'absorption. Là, ma pâte, elle est un tout petit peu plus raide, donc je vais lui rajouter une petite pointe d'eau. On règle ce qu'on appelle régler l'humidité dans la pâte. Et là, je la trouve qu'elle est un tout petit peu plus raide, donc je vais rajouter un petit peu. Voilà, c'est 2 minutes, on y va, on est reparti. Et là, je vais la régler, je vais remettre un tout petit peu d'eau. Je rajoute 50 grammes d'eau. Voilà. Et voilà, c'est extraordinaire. Maintenant, je vais m'occuper de mon beurre. Alors là, à la maison, c'est comme ça. Dans les boulangers, on fait ça au laminoir, donc on a un laminoir. C'est un rouleau électrique, hein, voilà. Là, on va faire ça au rouleau manuel, on va mettre un petit peu de farine. Voilà. Alors, pourquoi je rajoute de la farine ? Parce que mon beurre, il est quand même chargé en humidité par rapport à un beurre de tourage classique. Donc là, je mets un peu, et là, on réveille un peu les voisins, hein, c'est pas grave. On y va ! Réveillez-vous ! Je veux que mon beurre ait la même épaisseur que ma pâte. Alors, bien sûr, les croissants, vous pouvez les faire, les rouler et les placer au congélateur. Comme ça, vous en gardez un petit peu. Je vous expliquerai tout ça au moment de faire des croissants. Là, je fais la pâte. Pourquoi t'as pas sorti les poubelles ? Et alors là... C'est surtout pour vous montrer que quand on prend du temps, quand on se donne un peu de temps, d'accord ? Et un petit peu de mal, on peut se faire des produits maison, d'accord ? Alors, peut-être pas tous les jours, mais quand on a envie de se faire un kiff, de se faire une pâte à croissant, c'est quand même génial. Donc là, je sors les petits instruments. Il vous faudra quand même une palette métallique, une corne, ok ? Voilà, regardez. On va lui donner une forme assez rectangulaire. Voilà, on fait ça quand même bien. C'est pas parce qu'on fait à la maison qu'on doit faire ça à l'arrache. Et là, regardez, hop. Voilà. Donc là, je reprends vite mon beurre avant qu'il ne... il se remette à température. On fait ça. On replie comme ça. Oh là, je sais même faire les papiers cadeaux. Oh pétard ! Et toi, qu'est-ce que t'as offert à ta femme pour Noël ? 500 grammes de beurre. C'est pas vrai. Ah ouais, elle a kiffé. Et là, c'est encore plus facile. Le beurre reprend à température. Hop, il va rester dans le papier sulfu. Moi, à chaque tournage, des fois, j'ai un peu trop d'ingrédients. Et je les jette pas. Je les mets au congélateur. Et le beurre, je les mets au congélateur. Je sais, scandale ! Non, mais je les jette pas, je les mets au congélateur. C'est pour ça que je le travaille un peu plus. Et voilà ! Je vous rappelle, tu remettras, tu feras un avant après à nous sonne. Le beurre était un gros lingot. Et là, j'en ai fait une jolie plaque. Si toi aussi, t'es en galère, fais une plaque d'anniversaire avec du beurre, ça marche. Ok ? Allez, je mets ça au frigo. Vous demandez tous qu'est devenue la pâte. La pâte à croissant. La pâte levée feuilletée. Là, regardez ça. Oh, c'est beau ! Ouh, ça sent le miel. Regardez ça. Alors, moi, j'ai fait une recette, on va dire, la plus simple. Faut savoir que dedans, pour les professionnels qui vont regarder cette vidéo, et les amateurs, on peut rajouter un levain de lait. Alors, attention, parlant de la technique. On peut rajouter aussi de la pâte fermentée, de la pâte à croissant de la veille, qu'on n'aurait pas utilisée, des chutes, et qu'on vient rajouter dans la pâte, qui va donner de la maturité, qui va donner du goût. Vous vous assurez, la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, c'est des trucs de dingue. On pense que c'est juste de l'eau, de la pâte et de la levure, mais il y a plus que ça. Et regardez la pâte, là. Oh, qu'elle est belle, regardez. Regardez, hop. Oh, qu'elle est belle, la pâte. Souvent, vous voyez des vidéos, vous voyez des reportages, où la pâte, on la laisse telle qu'elle pour qu'elle se développe. On appelle ça le pointage. Moi, je vais tout de suite vous dire, on va essayer de la baisser, donc de lui donner la forme rectangulaire, pour gagner du temps et la laisser au frigo, qu'elle durcisse, qu'elle prenne un peu. Il y a de la matière grasse dedans et qu'elle se repose, d'accord, un temps de repos. Il y a une relâche et qu'elle démarre en fermentation, parce que démarrer et démarrer en fermentation, c'est les sucres qui viennent se faire manger dégradés par la levure. OK ? Ah, putain que je suis... Ah là là, Bruno Cormorail, je t'aime ! 8 ans avec lui, 8 ans. Non, 10 ans, non, 8 ans, 8 ans avec Bruno. N'oubliez pas que mon beurre, je l'ai mis en rectangle, en plaque rectangle. J'espère que j'aurai donné des vocations, aujourd'hui avec cette vidéo, de se dire « Tiens, chéri, ce week-end, on se fait des croissants ! » Donc, vous démarrez la pâte à croissants le samedi et vous l'écuisez le dimanche. Parce que dans la vraie vie, un croissant, on ne s'imagine pas quand on va chez notre boulanger, qu'on dit « Ah, je voudrais croissant pur beurre ! » C'est minimum 18 heures de taf, quoi ! C'est 18 heures, voire 24 heures ! Le mieux, c'est 24 heures ! Donc, c'est fait le lundi ou c'est fait le mardi et ça arrive sur la plaque ou ça arrive dans la vitrine le mercredi. J'imagine, c'est énorme ! Alors, regardez, hop ! Toujours, on respecte. Alors, après, je vous sortirai un autre rouleau. D'accord ? Celui-là, c'est un rouleau classique. Mais je vais vous donner un autre rouleau spécial, pâte feuilletée, spécial régularité. Voilà, on va chercher la farine, toujours. Là, je vais lui donner tout de suite un aspect rectangulaire. Je crois qu'elle est belle ! Alors, bien évidemment, à la main, c'est quand même balèze. On ne va pas se mentir. Donc, soyez tolérant avec vous quand vous démarrez. D'accord ? Le rouleau à pâtisserie, comme ça, c'est quand même une technique. On ne va pas se mentir. Mais il faut avoir la même pression des deux mains. Alors, je sais, on est gaucher ou droitier. Donc, il faut appuyer de la même force, de la même pression. Et surtout, sur une pâte comme celle-ci, une pâte levée feuilletée, une pâte bien humide, c'est plus compliqué. Alors, je ne cherche pas à avoir la forme finale. Je cherche juste à avoir une forme où je vais pouvoir recouper dedans. Je prends ça, je mets ma pâte. Hop ! On la met. On la laisse juste démarrer. Je cherche juste un démarrage, repos. Pourquoi je n'ai pas pris de plaque, à votre avis ? C'est parce que la plaque, peut-être qu'elle ne va pas rentrer au frigo. D'accord ? Donc, en fonction de la taille du frigo, soit vous mettez sur une plaque, soit on la rentre comme ça. Et on trouvera de la place. Voilà. Voilà. Hop ! Et là, tu mets le papier. On pourrait avoir une cellule d'orfroidissement. On pourrait avoir un coma. Là, les boulangers vont rigoler. Les boulangers, pas de dire un coma, c'est quoi ? C'est une grande armoire avec des tiroirs, des placards comme ça, des portes, où c'est du négatif. C'est du froid négatif à moins 20, moins 25. Bref, tu peux conserver ta belle-mère à l'intérieur. Elle ressort le matin et hop là ! Et là, la peau est bien. Tu vois ? On a plein de moyens techniques dans nos laboratoires, dans nos cuisines, qui font que, eh bien, on gagne du temps. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous dire qu'on va attendre un petit peu et après, on passe à l'enveloppe. On va faire le tourage. Allez, à tout de suite, les amis. Bon, ça continue. Là, la pâte à croissant a été réservée au réfrigérateur pour qu'elle se détende. D'accord ? Mode détente, c'est-à-dire qu'on détend la farine. Donc, ça va commencer à ce qu'on appelle pointée, fermentation. Donc, la pâte va s'expanser, mais par le froid, ça va un petit peu la bloquer. Ah ouais, parce que le beurre, elle aime bien quand il fait une bonne chaleur, tu vois. Là, comme il y a du froid, elle met du temps à dégrader les sucres. La vie, la vie, la vie. Allez, tac ! Hop ! La pâte, elle est là, tu vois. Elle a même rétracté, tu vois. Hop, le beurre. Alors là, la pâte à croissant est là. Elle est bien fraîche, elle est bien reposée, surtout. Là, on fleure un petit peu. On prend la pâte. Et là, je vais vous montrer une technique incroyable pour faire l'enveloppe. L'enveloppe, c'est quoi ? C'est la pâte qui va recouvrir le beurre. Donc, on appelle ça une enveloppe. Je vais vous montrer ce petit rouleau qui est incroyable. On n'a pas de la mine noire. Vous savez, cette machine où on est sur un tapis, on régle deux rouleaux comme ça, et on donne l'épaisseur. Donc, je me suis dit à la maison, on va enlever des disques et on va avoir l'épaisseur voulue. Donc là, on abaisse la pâte à croissant. Hop ! Alors, on doit aller très vite. Comme chaque pâte, quand on la travaille, c'est des gestes précis, concis et rapides. Parce que la pâte, quand elle va commencer à se remettre à température, il y a de la levure dedans, elle va commencer à démarrer. Démarrer, c'est qu'elle va se remettre à pousser. On n'oublie pas qu'on va mettre le beurre au milieu. Donc, le beurre, il faut qu'il soit dans la largeur aussi. Donc, le beurre, je vais lui remettre un petit coup pour qu'il soit bien large. Et là, il doit rentrer. Voilà, tac. Ça rentre. On va reprendre la pâte. Et surtout, là, vous envoyez vos photos. Vous essayez, vous prenez bien le temps. Parce que j'ai des gens, des fois, ils veulent aller très très vite. D'accord ? Il faut prendre le temps. Alors, moi, je vais doubler la pâte. Voilà. Là, on met un petit truc. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Donc là, je rappelle le beurre à température. Il ne faut pas qu'il soit trop dur. Il ne faut pas qu'il soit trop mou. D'accord ? Trop dur parce qu'il va déchirer la pâte. Et trop mou, il risque de baver, de fuir. Et moi, je vous rappelle que j'ai doublé le dessus. Puisque le dessous, pour moi, il est un peu plus fin. Donc, je vais avoir la même épaisseur de pâte que de beurre. Donc, je vais doubler. Les boulangers, là, n'allez pas vous heurter. D'accord ? Je fais une enveloppe doublée. Voilà. Ça, je le garde. Ça, là, pareil, la pâte, ce petit bout de pâte, vous pouvez la colorer. La colorer, faire une pâte rose. Et après, la mettre dessus. Faire des croissants bicolores. Allez, on va mettre ça là-bas. Alors là, on va faire le premier tour. On va faire un tour double. Vous allez voir. Là, on pince. Voilà. On n'oublie pas de fleurer un petit peu. Donc, on n'oublie pas, la pliure est là. La clé est là, sur ce côté-là. On fera un quart de tour. Voilà. Donc, là, on va donner un tour double. Donc, on va allonger. Voilà. Quand tu vois, quand tu appuies, c'est régulier. Tu vois ? Et là, je peux te dire que là, ici, il y a du beurre. Là, il y a de l'épaisseur. Là, c'est bien. On va abaisser ici. Voilà. Et on va plier en quatre. Voilà. Alors, les amis boulangers qui vont regarder cette vidéo vont se dire, je n'ai pas donné de largeur. Non. Je n'ai pas donné de largeur parce que je n'ai pas de la mine noire. Je suis tout seul au rouleau. Donc, je vais faire un pliage. Et après, je donnerai un petit peu de largeur. Et là, on va faire un pliage en quatre. Ce qu'on appelle un tour double. Voilà. Alors là, vous prenez. Donc là, on vient chercher là. Là, vous regardez bien. Il faut que ce soit là et là. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, les parures, généralement, on n'a pas beaucoup de beurre, ici. Donc, pour avoir un beau feuillet, on coupe là aussi. Voilà. OK. On vient fermer une fois. Là, on donne ici. Voilà. On peut fermer là, si on veut aussi. Regardez. Et là, au centre, on vient mettre la pâte. Les parures. Et ouais. Parce que là, on est sûr d'avoir du beurre. OK ? Donc, on essaie de donner une forme. Voilà. Pour pas qu'il y ait trop d'espace. Voilà. Et là, hop, vous refermez. Et voilà. Regardez. Tac. Et on remet un petit coup de farine. Et on termine tout de suite avec un tour simple. Parce qu'on n'a pas trop travaillé le beurre. Il ne faut pas que le beurre devienne trop mou. Parce que sinon, il va baver. Et là, on va donner de la largeur. Là, on n'hésite pas. On appuie. Et là, on y va. Voilà. OK. Voilà. Regardez. Là, on a mis de la largeur. OK. On repart. On vient chercher là. Moi, je préfère le tour double et le tour simple. On cherche quelque chose de feuilleté, mais de poussé aussi. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une pâte feuilletée. C'est une pâte levée feuilletée. Donc, il faut que ça pousse et que ça soit régulier. Voilà. C'est beau, ça. On met ses mains en dessous, ses doigts, pour savoir, pour sentir. Là, c'est un petit peu épais. Donc, on va la retirer un peu. Là, c'est long, une pâte. Mais quand on maîtrise bien, c'est du plaisir. Regardez ça. Pareil, vous reprenez. Vous mettez vos doigts et vous sentez. Et vous allez le sentir tout de suite. Là, c'est un tout petit peu plus épais. Là, un tout petit peu plus fin. Parce que c'est le poids. Quand c'est bien, bien lourd, vous sentez la différence. OK. On replie. Un. Voilà. Vous avez vu. Tac. Donc, on cherche. Et là, hop, comme tout à l'heure, pour être sûr d'avoir un bon développement de feuilletage. Voilà. Vous avez vu, vous mettez là. On enlève la farine. On vient tirer quand même. Les petites ronures. Voilà. Pour être sûr d'avoir du beurre partout. C'est juste pour être sûr d'avoir du beurre. OK. Voilà. Une belle pâte. Voilà. C'est beau. Moi, je mets un petit papier pour éviter que ça croûte. Voilà. Sur ce type de pâte, je ne mets pas de torchon. Parce que le torchon, c'est du coton. C'est un tissu qui va chercher l'humidité. Si vous mettez un torchon dessus sur la pâte, déjà, ça va coller. Puis, ça va venir chercher l'humidité qui est dans la pâte. Film plastique. Ou alors un couvercle dans une boîte. Ou alors du papier sulfu. OK ? Allez. Ça part au frigo. Comme on dit chez moi, plus c'est long, plus c'est bon. On va laisser au moins une petite heure. Voilà. C'est parti, mon kiki. Voilà. Et voilà. Il n'y aura pas une grande transformation. La pâte à croissant est là. Allez, on va couper cette partie-là. Voilà. On va utiliser celle-là. Celle-là, je la garde au réfrigérateur. Vous voyez ? On a un joli petit feuilletage. Là, tu vois, il y a une petite trace blanche comme ça, un peu plus crème. Feuilletage. OK ? On met ça là. On la laisse au réfrigérateur, bien au froid. Je vais vous montrer comment on fait des croissants. Vous allez voir, c'est ultra simple. OK ? Croissant maison. Hop. Vénoiserie maison. Pareil, on prend un peu de farine. On n'hésite pas à fleurer. Tac, tac, tac. Voilà. OK. Hop. Comme on n'a pas de la mine noire, on n'a pas cette machine, donc on pince toujours un peu la pâte. Et là, on abaisse. Régulier, une bonne pression. Voilà. Tac. Voilà. Là, on a notre largeur. Hop là. Alors, on va abaisser à 3-4 mm. D'accord ? OK ? Il faut qu'on ait un peu d'épaisseur, mais pas trop. Voilà. Tac, comme ça. Croissant. Pain au chocolat. D'accord ? On peut faire des pains au raisin si on veut. On fleure. Voilà. On fleure la ville, mais on met de la farine. Voilà. Et moi, ce que je vous propose, là, c'est qu'on va faire de la mini-éviennoiserie. On va faire des petits croissants, pas très gros. On va faire du 50-60 grammes. Parce que, bon, t'as vu le temps qu'on a passé, quand même, il faut qu'on ait un peu de quantité. OK ? On a de la largeur. On a de la longueur. On a fait un beau carré. Regardez ça. Hop là. Voilà. Et voilà. Tac. Après, on va découper. Voilà. Ça. Après, on peut parer. Parer, c'est enlever les petites extrémités. OK. Alors, vous voyez, ces genres de parures, on peut les garder, ces morceaux de pâte, et on peut les rajouter sur une autre pétricie. Si on refait de la pâte à croissant, on les met dedans. C'est ce qui va donner du caractère, de la maturité à la pâte. Parce qu'une pâte déjà fermentée va rajouter un peu plus de goût. et forcément de matière. Là, on prend le petit pinceau. Voilà. Tac, tac, tac. Et ensuite, on part. Comme ça. Hop. OK. Vous avez vu ? C'est simple. Une petite incision. On tire un peu la pâte. On tire un peu la pâte, comme ça. Voilà. OK. Au bout, on écarte. Voilà. Alors, vous demandez sûrement, des fois, quand vous allez à la boulangerie, vous avez des croissants courbés, comme ça, où les pains sont rentrés, et des croissants alignés. Alors, les croissants courbés, ça a été les boulangers qui les ont faits, parce qu'à l'époque, les boulangers, ils faisaient des croissants. Souvent aussi, alors quand on dit croissant nature, croissant au beurre, c'est qu'avant, on mettait de la margarine dans les croissants. Et donc, les pâtissiers sont arrivés, ils se sont accaparés gentiment à la recette, et eux, ils ont rajouté du beurre. Voilà. Donc, voilà pourquoi on appelle ça un croissant nature, un croissant pure beurre. Et les croissants pâtissiers, ils n'ont pas les pinces courbées. Oh là là ! Ce que je vous conseille, c'est que les croissants, une fois qu'ils sont roulés, là, comme ça, vous les mettez dans une petite boîte, et tout de suite, au congélateur, tout de suite, tout de suite. D'accord ? Et après, vous pouvez vous en servir. Donc, on les sort, les croissants, et on les laisse repartir en température, on les laisse pousser. Sinon, franchement, faites-vous un kiff, vous les faites, et vous les consommez directement. C'est le mieux. Mais en tout cas, voilà. Au moins, c'est une recette qui est hyper intéressante. C'est en répétant les choses, d'accord ? Qu'on arrive à les maîtriser, à mieux les gérer, à avoir une organisation. Bref, voilà. Donc là, ces croissants-là, je vais les laisser partir en pouces. Alors, en pouces, c'est que là, on va les faire pointer. Donc là, une température maximale pour les croissants, c'est 25 degrés. 25 degrés, c'est le max en température. Sinon, le beurre va commencer à vraiment fondre, et il va s'échapper, il va baver, il va sortir de la pâte. Ça, vous pouvez le faire le soir avant d'aller vous coucher, vous les laissez au frigo, et le lendemain matin, vous les sortez, et vous cuisez. Allez, hop, ça part en pouces, je mets ça derrière. Allez, tchouc ! Bon, les amis, c'est le moment tant attendu. Les croissants ont poussé, ont développé. Je vous ai fait une petite viennoiserie, mini-viennoiserie, regardez ça. Oh ! Voilà, donc là, ça a développé, ça demande du temps. Vous voyez bien, le croissant s'est expansé, même là, on voit bien, c'est un peu boudiné, comme ça, c'est bien bombé. Donc, la dorure, c'est très simple, des jaunes. J'ai mis deux jaunes, pour la quantité de croissant, et de la crème liquide. Voilà, vous mettez à peu près 50 grammes de crème liquide, rien d'autre. Voilà. Qu'elle soit légère ou semi-légère, c'est pas grave, mais il faut qu'elle soit liquide. Voilà, oh là là, regardez, c'est... Oh là là, c'est déjà généreux. Ça, vous mélangez au pinceau. Alors, pourquoi vous vous dites de la crème liquide avec de l'œuf pour dorer ? Si vous allez voir, la matière grasse, ça va apporter de la brillance, et ça va aussi nourrir la pâte, et ça va empêcher que le jaune ne colore trop vite. Et là, vous allez voir, ça va être délicieux. Donc là, regardez, on prend, et on passe. Voilà. Regardez, ça fixe bien, c'est très joli. Alors, généralement, je vous donne un conseil. Nous, en boulangerie, on va prendre ça sur un vapeau, un spray, et... Là, on va le faire au pinceau, à la maison. Alors, surtout, pour ce genre, ce genre de manipulation, ne prenez surtout pas un pinceau en silicone, parce que c'est pas des poils, c'est des doigts, ces pinceaux-là. Là, on a du vrai poil. C'est du poil de yak, et ça abîme moins. Et en plus, la dorure, elle accroche mieux. Et là, on fait tout doux, hein, tout doux bijoux, parce que sinon, on va abîmer le feuilletage, on va abîmer le croissant. Celui-là, il va pas être joli, celui-là. Celui-là, je te l'ai tout de suite, je le vois. Il va ressembler à un nœud papillon plutôt qu'à un croissant, mais c'est pas grave, c'est le premier. Allez, top à la vachette, on y va. Ouais, t'as vu, c'est prêt. One, two, three. Superbe. Et deux. Et voilà la mini-viennoiserie. En cuisson, c'est parti. Voilà. Let's go ! Donc là, on attend, c'est à peu près 8 à 10 minutes. Des petits croissants comme ça, 8 à 10 minutes, et après, on n'a plus qu'à savourer. Le petit déj est prêt. Allez, les amis, c'est le moment de sortir les croissants du four. Là, je sors tout de suite, bim, les petits croissants. Voilà. Et voilà les petits croissants faits maison. Oh là 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 là. Wouhou ! Celui-là, je vous l'avais dit, il ferait un nœud papillon. C'est un nœud papillon. Regardez, on tire. Regardez ça, on tire là. Regardez, c'est là. Regardez, cette mie. Regardez. C'est délicieux. On sent bien le beurre. C'est bien feuilleté. Mais pourquoi les moelleux amis ? Parce qu'on a mélangé deux farines. Type 65, c'est plus souple. La petite 55, c'est très musclé. Donc on va avoir une mie très élastique. Il y a une belle mie. C'est bien feuilleté. C'était la pâte levée. Feuilleté la pâte à croissant dans le loaf de Nono. On met le petit pouce. On fait sonner la cloche. On s'abonne. On met ses commentaires. On réalise ses petits croissants. On les envoie en photo ou en vidéo. Et on kiffe les amis. N'oubliez pas, la cuisine, c'est comme un croissant. Tant qu'il y a du beurre, il y a de l'amour. Allez, bisous les amis. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501